Soit un parallélogramme ABCD, le point M le milieu du segment BC et le point S intersection de DM avec AC. On nous demande de démontrer que le vecteur DS est égal à 2 tiers du vecteur DM. Commençons par faire un dessin correspondant et par rédiger l'hypothèse. Nous avons ce parallélogramme ABCD, le point M est le milieu du côté BC et le point S est bien l'intersection de AC et de DM. On nous demande de démontrer que ce vecteur DS vaut 2 tiers du vecteur DM. Nous commençons la démonstration par la construction de la deuxième diagonale du parallélogramme ABCD. Le point d'intersection de ces deux diagonales, ça doit être le milieu de cette diagonale BD, vu que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et puisque ce point P est milieu du segment BD, c'est que CP est médiane de ce triangle BCD. Mais M, c'est le milieu de BC et par conséquent DM est aussi médiane du triangle BCD. Donc ce point S, c'est le point d'intersection de cette médiane CP du triangle BCD et de cette médiane DM du même triangle BCD. Et par conséquent, ce point S, ça doit être le centre de gravité de ce triangle BCD. Et puisque S est centre de gravité de ce triangle BCD, en vertu du théorème des médianes qui a été démontré dans le tutoriel F4020, nous savons donc que le vecteur DS vaut 2 tiers du vecteur DM. Et c'est justement ce qu'il fallait démontrer. Donc cette tâche est déjà terminée.